Testez l'intégrité référentielle. Si l'intégrité référentielle est appliquée, vous ne pouvez pas entrer de valeur dans le champ clé étrangère d'une table associée si cette valeur n'existe pas dans le champ clé primaire de la table primaire. Cette opération revient à créer des enregistrements orphelins. Par exemple, j'ai créé ici mon enregistrement, ma facture numéro 5, avec le client numéro 9. Par contre, dans ma table client, mais je n'en ai pas de client numéro 9, ça n'existe pas, donc j'ai 8 clients seulement. Alors, quand je vais avoir terminé mon enregistrement et que je vais appuyer sur la touche tab ou entrée pour pouvoir enregistrer mes données, je vais avoir un message d'erreur qui va s'afficher me disant que je ne peux pas ajouter ou modifier un enregistrement parce que l'enregistrement associé est requis dans la table client. Donc, ça me dit que ce que je veux faire, ça ne fonctionne pas, alors ça ne respecte pas la règle de l'intégrité référentielle. Autre thèse qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas supprimer d'enregistrement dans une table primaire si les enregistrements correspondants existent dans une table associée. Par exemple, si je vais voir mon client, mon client numéro, mon employé numéro 11, il y a déjà trois factures d'associé à ce client-là. Alors, si j'essaie de supprimer mon enregistrement, je vais avoir un message d'erreur qui va me dire impossible de supprimer ou de modifier car la table facture comprend des enregistrements connexes. Donc, étant donné que j'ai appliqué l'intégrité référentielle, mais je ne peux pas supprimer un enregistrement parce qu'il est relié à une autre table, tout simplement. Une autre façon de tester l'intégrité référentielle, c'est qu'on ne peut pas modifier une valeur de clé primaire dans la table primaire si cette opération se solde par des enregistrements orphelins. Par exemple, mon numéro de produit, c'est ma clé primaire. Alors, si l'intégrité référentielle a été appliquée, je ne pourrais pas, par exemple, aller changer mon numéro écho 13 pour écho 16. Je vais avoir un message d'erreur qui va me dire qu'on ne peut pas supprimer ou modifier l'enregistrement parce que la table facture comprend des enregistrements connexes. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est aller dans mes outils de base de données, dans mes relations, et là, dans mes relations, si je la modifiais, je pourrais aller sélectionner « Mettre à jour en cascade les champs correspondants ». Ça veut dire à ce moment-là que quand je vais faire mes modifications, donc je vais juste fermer mes tables pour pouvoir faire les modifications, donc quand je vais faire mes modifications, ce que ça va faire, en fait, c'est que je vais pouvoir, donc, appliquer, donc, faire des modifications et elles vont se modifier partout où j'ai cette table-là, ces informations-là, ces enregistrements-là. Donc, sur toutes les tables en même temps, ça va se changer quand je sélectionne, donc, « Mettre à jour en cascade les champs correspondants ». Alors, j'enregistre ma nouvelle relation, et là, je vais ouvrir, par exemple, ma table « Produits » et je vais changer mon produit « Éco 13 » pour « Éco 16 » et vous allez voir que « Access » va accepter la modification, tout simplement. Et si je vais, par exemple, dans « Mes factures », eh bien, où j'avais l'information « Produits Éco 13 », ça a été changé pour « Éco 16 ». Alors, voilà, c'est de ces trois façons-là que vous pouvez tester l'intégrité référentielle dans une table de votre base de données « Access ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !